Pourquoi vous ne devez jamais écouter les mots d'un homme ? Alors le titre sonne trompeur, négatif. Vous ne savez pas exactement ce que vous allez recevoir dans cette vidéo et pourtant, le sujet est très important mesdames. En matière de séduction, vous avez tendance à accorder votre confiance à un homme dès qu'il vous donne des bonnes paroles, dès qu'il vous dit qu'il est prêt à s'investir et dès qu'il vous montre qu'il est prêt à vous faire des compliments, qu'il vous chérit tout simplement, vous allez vous enflammer et c'est à partir de cet instant que vous lui donnez votre confiance. Et pourtant, en matière de séduction, et j'accompagnais des milliers de personnes, vous devez toujours prendre votre temps. Vous n'êtes jamais à l'abri d'une situation et vous allez devoir apprendre à prendre les bonnes décisions. Donc pour savoir comment faire face à l'indécision d'un homme, pour savoir comment ne pas écouter les mots, c'est très simple, vous devez vous placer uniquement sur les actes. Regardez ce qu'un homme va faire pour vous voir. Regardez ce qu'un homme va faire pour s'investir dans la relation, pour vous accompagner de A à Z et vous montrer qu'il prend un engagement. Alors face à cette situation, ce que je vous recommande de mettre en place, c'est de laisser les mots de côté. Si vous n'écoutez que ce qu'un homme vous dit, il va savoir vous emmener là où il veut vous emmener. C'est-à-dire dans une relation qui n'aura pas de base précise, parce qu'en écoutant ces mots, vous allez vous laisser bercer par la situation, vous allez lui donner les pleins pouvoirs et vous n'arriverez pas à vous investir, c'est-à-dire à agir. Désormais c'est fini. Aujourd'hui vous allez passer à l'action. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais écouter un homme, mais simplement ne vous concentrez pas uniquement sur les mots. Regardez aussi les actes, c'est très important. Et dernier petit conseil, ne vous reposez jamais sur vos lauriers. Une relation ne peut pas exister si l'homme fait 100% des efforts, 100% du chemin, parce que lui saura vous conquérir, saura vous séduire. Mais vous devez vous poser une question. Comment lui montrer que vous êtes toujours différente des autres femmes ? Comment lui montrer que vous aussi, vous êtes prête à vous investir dans cette relation ? Alors je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, mais avant toute chose, dites-moi dans les commentaires. Comment allez-vous faire pour ne plus seulement écouter les mots, mais regarder les actes des hommes ? Je vous dis à très bientôt mesdames. Ciao, ciao !